Beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité parce qu'il reste une semaine, mais au-delà de notre succès, c'est un échec, échec exceptionnel d'une ministre socialiste qui paye ce soir un double échec, un échec au niveau national, puisqu'elle porte le poids difficile d'être ministre du gouvernement, et surtout le poids d'une ministre marseillaise socialiste qui n'a rien apporté à Marseille depuis deux ans. Pas de force de police supplémentaire, pas de budget supplémentaire pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pas de budget supplémentaire pour la création de la future métropole, rien. Et elle paye aussi son échec local. Conseillère générale, députée européenne deux fois, conseillère régionale, depuis 1998, elle n'a rien apporté à ses quatrièmes et cinquièmes ordonnissements. Alors que nous, depuis des années, avec mon ami Renaud Muselier, avec nos deux conseillers généraux, Maurice Innocera et Marine Pussorino, avec les élus qui sont là, avec les Zolota, Albert Guigli, et tous ceux qui vont devenir élus maintenant, parce que je pense qu'on a bien gagné au deuxième tour, nous avons prouvé, nous avons prouvé aux habitants des quatrièmes et cinquièmes ordonnissements que nous sommes comme eux, que nous habitons avec eux, que nous sommes issus de leur quartier, et nous avons bien travaillé. Et si parfois on dit que la politique, ce n'est pas une science exacte, ce soir, ce qui est beau aussi, c'est que de temps en temps, il y a un peu de justice dans la vie politique. Et ce soir, notre résultat, avec quasiment 20 points d'avance, c'est de la justice, parce qu'on a vachement bossé et on a mérité ce résultat. Donc merci à tous et à toutes du fond du cœur. Et on l'a sur rien, et dès demain, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada